hey what's up tout le monde ici c'est nico chan oui j'avais envie de dire nico chan y'a quoi y'a quoi y'a quoi aujourd'hui petite vidéo oui ça fait je sais je vous allez dire enfin les deux retours yes aujourd'hui je vous propose comment dire une petite vidéo assez spéciale on va dire comment vous expliquer que c'est par rapport à quelqu'un que j'aime énormément voilà non je ne parle pas de mon petit ami non c'est parti pour le jingle et ensuite voilà quoi donc oui je fais une petite vidéo comme ça y'a quoi y'a quoi y'a quoi aujourd'hui on va parler de de mon acteur préféré c'est à dire celui là voilà donc donc cet acteur et comment dire comment vous dire que j'ai eu un gros coup de coeur voilà et honnêtement les gens qui ne comprennent pas pourquoi que je l'ai pas que je l'ai dans mes un peu partout me prennent pour une cinglée non il est tellement sexy avec son beau corps et tout non c'est vrai comment vous expliquez que je l'ai découvert le 24 ou 25 avril 2014 oui donc ça va faire au moins trois ans ou quatre ans que je le suis et pour moi c'est devenu comme une obsession tu vois genre ping je ne peux pas enfin quand je suis pas bien ou des trucs comme ça je vais le regarder voilà un peu comme ça et maintenant tu viens on va aller chercher des pommes de terre frites hein ah ouais mais non mais là je peux pas ah bon mais tu fais quoi surtout ne lui dis pas que tu regardes yusuke et fait lui un sourire bon non je fais rien ok j'ai pas le time gay voilà au revoir salut au revoir il y en a même des enfin je l'ai mis aussi sur facebook où y'a quoi y'a quoi y'a quoi et une fois j'ai reçu une une un message me disant oui c'est ton mec qui est sur ta photo de couverture vous voyez pas l'immense chose que ça m'a fait subir de voir ça me hanter par la vie pardon si j'ai fait un espèce d'orgasme je suis désolé youtube si tu me comprends ne me débloque pas s'il te plaît voilà merci je t'aime youtube voilà donc aujourd'hui comment vous expliquer que en même temps comment vous en même temps comment voulez vous ne pas résister à ce visage là c'est pas possible oh là par contre il a tout son corps mais bon c'est pas il est en train de manger voilà tout comme moi donc cet acteur s'appelle yusuke yamamoto que je vous mets ici donc le e se prononce et et en fait il est né le 19 janvier 1988 et il est capricorne oui comme moi donc c'est à dire que comment vous expliquer que colt en fait j'ai découvert dans un drama qui s'appelait anakimi qui date de 2007 et dans ce drama il avait 18 19 ans voilà et voilà quoi je vous cache pas que ça m'a fait quelque chose et en fait j'avais pas remarqué déjà depuis début parce que j'étais déjà à fond sur hiromizushima que vous voyez là voilà oui il ya une légère différence entre hiromizushima et yusuke yamamoto que un de mes amis confond légèrement on va dire donc si tu passes par là je te dis coucou et voilà quoi et voilà quoi donc sur ce comment vous expliquez que cet acteur a fait de moi une fille lointaine vétérienne voilà voilà il ya un problème là faut qu'on m'explique le délire un comment voulez vous que je sois obsédé par lui et par lui si je n'ai pas de petit ami oui bah l'avantage c'est que j'ai pas de petit ami donc je peux facilement les draguer et voilà je vois tous les mecs qui sont en train de dire espèce de petit obsédé t'as pas honte et tout nia 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 et oh on se détend un peu d'accord hein jusqu'à preuve du contraire je fais ce que je veux ok un droit de baver sur ce type ou ce type là ou voilà voilà là c'était machin et puis mais lui il est là et voilà et donc voilà je vous laisse je vous laisse bon sur ce je vous laisse voilà voilà je vous laisse tranquille j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je suis désolé si je n'ai pas pu être active assez active sur les réseaux sociaux c'est que le mois de juin et juillet était très chargé niveau vie active j'ai eu que des stages et entre temps j'ai été voir des amis donc je suis un peu désolé si j'ai délaissé youtube j'espère que vous m'en voudrez pas trop parce que mis à parler les vidéos il ya quand même la vie active de d'un du côté et puis voilà quoi il faut vraiment que j'achète coiffure parce que c'est devient une horreur ces cheveux là sur ce que je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort et je vous fais de gros tout